Bonjour les amis. Comment ça va la maison? Aujourd'hui, c'est la classe de français. C'est lundi 27 avril 2020. Et la classe, c'est pour les groupes 11 et les groupes 12. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci. Merci, écoutez. Aimez-vous cette chanson? J'espère que je suis dans ton. Merci, merci, merci d'être ici. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Un fois que nous sommes ici, à la page transiste du cahier d'activité, on va commencer la rue des sons. Répète après moi, citron. Avec les consonnes autour du citron, nous allons prononcer «on ». Répète après moi. Donc, bon, non, mon, con, ton. On continue encore à la page 36. Maintenant, les sons, c'est «on », des «oranges ». On commence. Les dernières sons de cette page, c'est avec le mot «tran ». «Dans », «Dans », «Bans », «Nans », «Mans », «Mans », «Cans », «Ta ». Nous sommes encore dans les libres C à la page 37. Maintenant, il faut bien ranger les sons. On va colorer de jaune, orange et vert. En esta página, vamos a clasificar los sonidos por colores. Si escuchamos «on », 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 «on ». ». Cahier d'activité, page 37. LAPIN Hey Samy, maintenant, c'est un autre jour. C'est mardi 28 avril 2020. Et pour cette occasion, il y a une très belle histoire que tu connais déjà. Mais, on va l'écouter en français. C'est oui, tu es prête. Amigos, para continuar con nuestra clase de francés, es otro día que corresponde la clase de martes 28 de avril del 2020. Y para esta ocasión, tenemos una historia que ya conoces, pero la vamos a escuchar en francés. Encore un mois. C'est bon. Image 1 Il était une fois une bien jolie petite fille. Elle portait toujours un petit chaperon rouge, si bien qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici une galette et un petit pot de beurre pour ta grand-mère. Elle est malade. Fais vite ! » Image 2 Dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontre le loup. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit le loup. Bonjour loup, répond le petit chaperon rouge. Où vas-tu, petit chaperon rouge ? Chez grand-mère. Que portes-tu dans ton panier ? De la galette et un petit pot de beurre, dit le petit chaperon rouge. C'est pour ma grand-mère. Elle est malade. « Où habite ta grand-mère, petit chaperon rouge ? » demande le loup. « Dans la forêt, dit le petit chaperon rouge. » Image 3 Le loup court jusqu'à la maison de la grand-mère. Image 4 Il frappe à la porte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » crie la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup. Je vous apporte de la galette et un petit pot de beurre. Ouvrez-moi ! » « Entre ! » crie la grand-mère. Image 5 Le loup saute sur la grand-mère, la mange et se couche dans son lit. Image 6 Le petit chaperon rouge arrive et frappe à la porte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Ouvrez-moi ! » « Entre ! » Lui crie le loup avec une petite voix. Image 7 « Bonjour, grand-mère. » « Oh ! » « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » « Oh ! » « Grand-mère, que vous avez de grands yeux. » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Grand-mère, que vous avez de grands dents. » « C'est pour mieux te manger. » « C'est pour mieux te manger. » Image 8 Le méchant loup mange le petit chaperon rouge. Image 9 Un chasseur voit le loup qui dort dans le lit de la grand-mère. Image 10 Il ouvre le ventre du loup et libère la fillette et la grand-mère. « Ah ! Comme j'ai peur ! » Les amis, pour aujourd'hui, se finit la classe de français. J'espère que vous avez aimé l'histoire et apprendre les sons en français. Amigos, pour aujourd'hui, c'est tout en la classe de français. Espero que les haya gustado la histoire et que hayan aprendido de los sonidos en français. Au revoir. À bientôt. À la prochaine classe.